Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Van Tour de Papy. Je vais vous présenter Où je vis depuis plusieurs années. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo puisque je n'ai plus tous les détails en tête. J'ai fait l'aménagement il y a cinq ans donc j'ai forcément oublié des choses. Ça ne sera pas la fin du monde. Là je veux juste vous montrer parce que vous avez été nombreux à vouloir voir à l'intérieur comment j'avais fait l'aménagement et on va s'arrêter sur cette partie vraiment aménagement et non sur la partie technique. On se retrouve tout de suite dans le Van. Le camion, la seule chose que je vais te montrer c'est cette petite plaque là. Du coup c'est la largeur du camion, la longueur du camion et la superficie du camion ainsi que son poids total autorisé en charge et le poids à vie. Ici juste après l'entrée, on a du coup une douche que j'avais construit pour pouvoir me doucher. Il s'avère que j'ai plus besoin d'espaces de rangement que d'une douche puisque vivant en Van, on peut facilement se doucher dehors. Et comme à la base je travaille en festival, je prends mes douches en festival. Du coup j'ai réaménagé la douche en rangement de bazar comme vous pouvez le voir parce que je suis quelqu'un de très organisé comme vous allez voir sur toute la vidéo et avec beaucoup de nourriture. Du coup ici on n'a que à manger pour changer. Voila ! Non ! Ici du coup la deuxième étagère c'est plutôt pour du bazar encore comme tu peux le voir. Et ici j'ai pareil ranger du bazar. Alors c'est pas que du bazar, c'est beaucoup d'affaires que j'ai besoin dans la vie de tous les jours comme tout le monde, des pots. Sur la gauche, ensuite ici, vous avez la partie où je filme les recettes dont vous avez dû voir pas mal ce plan de travail. C'est aussi mon plan de travail entre guillemets principal. Comme tu peux le voir, j'ai décidé de couper l'entrée puisque j'ai une porte latérale qui est vraiment très large et donc je pouvais grappiller un petit peu ici. ça nous laisse encore largement à cette place pour passer ici, pour passer le vélo, toutes sortes de gros objets, notamment le frigo qui est tout neuf qui est passé il n'y a pas longtemps par cet espace. Et ici du coup c'est mon plan de travail principal. Je fais sécher du coup ma vaisselle ici. J'ai fait un placard bien évidemment dans cet espace en dessous pour ranger des vêtements, maison sans, les chaussures en bas. Donc là en ce moment on est en plein rechargement de tous les objets puisque la prise est arrivée ici. Ce n'est pas très pratique, ça c'est mon parasol pour les marchés. Alors oui, je l'ai dans les pieds tout le temps, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça pour l'instant. Du coup ici on a un autre placard rempli de bouffe sèche. Alors ici ce n'est que la bouffe sèche, je suis quand même très organisé. Boulgour, quinoa, pâtes, graines, graines de lin, sésame, fruits secs, raisins secs, tout ce que tu veux. Il y a à manger même en temps de guerre, je crois qu'il y a 20 kg de farine. Tout va pour le mieux. Ici du coup c'est la partie où je range, j'espère qu'on verra assez, qu'il y aura assez de luminosité. Où je range du coup le drone et tous les petits objets électriques que j'ai besoin dans la vie de tous les jours. J'ai un frigo mais du coup je fais le choix de laisser mes frais et mes légumes à l'extérieur. Ils s'en portent très très bien, ils sont à l'ombre, il ne fait pas trop chaud, ils ont de l'air. Ici encore de la nourriture comme tu peux le voir. Bon c'est encore un débarras de nourriture, ail, oignons, des conserves. Par exemple le chou lacto fermenté que j'ai fait il y a peut-être une semaine, donc dans deux semaines je pourrais le manger. Oh il est en train de couler, on va le ranger dans l'évier tout de suite. Nous avons ensuite juste après l'entrée le coin cuisine. Du coup c'est une plaque à évier que j'ai récupéré je ne sais où avec un robinet classique. J'ai un petit bac du coup pour mes éponges et tous les liquides vaisselle parce que j'en ai marre qui se renverse et qui tombe pendant qu'on roule. Ça c'est des petites cases en bois qui sont encore des débarras que j'avais acheté à Action et je les ai vissé dans le mur. Tout simplement comme ça et c'est hyper pratique du coup ça permet de mettre plein de petits objets. Là j'ai mes pierres, les pailles en bambou, en métal, les objets que j'ai à réparer, un petit peu de déco. Ici pareil encore du débarras et ici on avait du coup le chauffe-eau à la base qui allait avec la douche juste ici. Et comme je n'ai plus de douche j'ai plus besoin de chauffe-eau. Et donc du coup j'ai fait un placard à couvert et un placard à épices comme tu peux le voir genre pas trop d'épices comme d'habitude. Donc j'en ai jamais rien dans l'extrême. Après notre partie espace du haut cuisine on a l'espace du bas du coup sous l'évier. Ici c'est un truc que je vous conseille, j'adore ce truc que j'ai chopé en brocante. C'est une espèce de panier et je peux tirer comme ça et récupérer mes affaires et du coup pouvoir mettre des choses très profondément. Parce que comme tu peux le voir ce placard il est profond, il fait la taille du meuble et on a peu de place en vanne. Et souvent les choses elles sont pas tout le temps là où on en a besoin. Bref ici encore du rangement, des boîtes, du poivre, encore de la bouffe, toujours de la bouffe. Comme tu peux voir j'ai énormément de bouffe puisque j'adore bouffer. Et ici on a mon nouveau frigo que j'ai acheté du coup en Espagne. Il faut savoir que j'ai vécu du coup presque 4 ans sans frigo, ça m'allait très très bien. J'ai pris un frigo cette année puisque j'avais d'autres projets et du coup il me fallait du frais. Je ne le conseille pas forcément. Honnêtement 4 ans sans frigo ça a été très très bien. Les fruits et légumes tu les achètes au fur et à mesure. Et quand tu ne manges pas de viande, pas de fromage, pas de produits laitiers, tu n'as vraiment pas besoin d'un frigo. Tout se conserve à l'extérieur. Alors certes un peu moins longtemps mais tu achètes au fur et à mesure. Il y a moins de gâchis et surtout tu utilises beaucoup moins d'électricité. Alors certes je ne paye pas l'électricité puisque c'est le panneau solaire de 4 watts qui est fourni. Mais actuellement je suis un peu embêté dans le sens où si je veux le frigo en même temps en route que recharger l'ordinateur, le drone, les deux téléphones, la caméra, non. On a fait déjà une bonne partie du van, maintenant il nous reste la place principale, le lit. Alors rien de spécial sur le lit sauf que je ne suis pas très grand. Donc comme je fais 1m70 et comme tu l'as vu au début de la vidéo le camion fait 1m90, je peux me permettre de dormir dans le sens de la largeur du lit. Pour cela j'ai légèrement réduit l'isolation puisque ça en fait c'est ma partie isolation vraiment du camion. Comme tu peux le voir c'est l'épaisseur d'isolation qu'il y a puisque le camion n'est pas droit donc on essaie de faire un truc assez droit. Et ici du coup j'ai légèrement coupé pour pouvoir passer mes pieds et j'ai la même chose au niveau de ma tête comme ça je peux rentrer mon oreiller et être posé. C'est pour ça que là comme tu peux le voir normalement il y a une petite tache un peu. Alors j'ai beau la nettoyer mais c'est à force de poser ma tête depuis 4-5 ans, forcément la peinture elle est un peu en train de partir et cette année je n'ai pas repeint. Voilà pour le lit, ici vous avez mes petits ventilateurs que vous adorez tant, vous avez été nombreux à les voir et à être surpris de ces petits ventilateurs d'ordinateur. Je vous les allume tout de suite. Voilà pour les ventilateurs. Du coup c'est des petits ventilateurs d'ordinateur, ça se branche en 12 volts, ça ne consomme presque rien. Et vous ne le sentez pas mais ça fait du vent, pas aussi fort qu'un vrai ventilateur bien évidemment. Mais ça permet quand même de brasser l'air et d'avoir un courant d'air permanent. Et par exemple le soir c'est très utile puisque la chaleur a tendance à rester dans le camion. Et quand tu ouvres les portes le soir et que tu mets des petits ventilateurs directs s'il n'y a pas de vent ça permet de brasser l'air et de sentir un petit peu de frais. Personnellement je dors avec tout le temps, ils sont tout le temps allumés et voilà. Alors bien évidemment c'est des fausses plantes. avec des fausses champignons, des fausses animaux et de la fausse terre. Je me suis trippé, je voulais un petit côté naturel. Ici j'ai rajouté du coup un petit lapin en fausse plume. Il est trop mignon. Voilà pour la déco. Moi ça a été très très simple. Vous avez été nombreux aussi à aimer cette porte. Du coup c'est tout simple. Tout ce que j'ai fait c'est juste j'ai mis des scoches en fait. Et après j'ai bombé et c'est des couleurs que j'avais déjà. Et j'ai fait la même chose pour faire un rappel du coup ici derrière sur la planche. Cette planche là elle me permet du coup de fermer et d'isoler pour ne pas avoir du coup la chaleur qui rentre par les fenêtres arrière. Alors j'ai oublié de vous montrer, ici c'est des placards que j'ai fait aussi pour pouvoir ranger mes affaires. Du coup j'ai utilisé des bacs à glace. Ne me demandez pas, c'était la seule chose qui rentrait dedans. En tout cas c'est parfait, ça rentre plus quoi dedans. J'ai pu en mettre 3, 4. Et comme tu vois ça fait gagner vachement de place. Puisque j'ai pas besoin de cette partie haute réellement. Puisque ici c'est le côté de mes pieds et j'adore par ici. Du coup j'en ai profité pour faire comme dans les anciens camping-cars. Et faire des placards dans les espaces que je n'ai pas besoin. Yo, courte pause, plus de batterie sur la caméra pour changer. Bon voilà dans le camion tout à recharger. Je transfère des fichiers, c'est très très long. Bref, on est là pour le van tour. Du coup là j'espère que vous entendez pas trop les grillons. Et que vous avez pas trop les avoir entendus avant. Il y a un deuxième bruit qu'on entend. Je sais pas si vous entendez la soufflerie. Du coup la soufflerie en fait c'est le convertisseur. C'est un espace que je vous avais pas encore présenté. Un espace, oui on en est là un espace. Donc ça c'est le convertisseur du panneau solaire. Donc l'installation électrique elle est là. Là j'ai deux grosses batteries de 1200. Ici une autre. Et du coup ça c'est mon parc solaire. Vraiment le parc solaire. Juste le solaire pour l'habitacle du camion. Et là en dessous j'ai la batterie camion. Qui est la batterie uniquement du coup pour démarrer le camion. Et pour l'autoradio juste pour l'habitacle avant. Voilà pour la présentation de papy. J'espère que ce petit tour il vous a plu. Je pense que j'ai oublié énormément de choses. J'avais bien sûr pas du tout écrit au début. Ce que j'allais présenter ou quoi que ce soit. Juste vous montrer en fait comment je vis tous les jours. J'ai nettoyé un peu plus que d'habitude. Pour que ça soit un peu plus propre visuellement. Si jamais vous voulez avoir d'autres vidéos. Ou d'autres informations. N'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires. Ou sur Instagram. Parce que c'est vraiment facilement. On peut faire des messages vocales. Si vous avez d'autres idées de vidéos. Sur le camion. Sur les choses que vous voulez que je vous montre. Avec grand plaisir. Envoyez moi tous vos messages. Je vous dis à très bientôt. Belle journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.